Des célébrations du 28 mai, de l'indépendance et aussi du soutien de la diaspora à l'Alsar et à la cause arménienne dans la suite des manifestations d'Arménie qui se sont également déroulées un peu partout en diaspora. De Los Angeles à Sydney, de Beyrouth à Montréal, d'Athènes à Alep, des manifestations ont été organisées le plus souvent à l'initiative de la FA Tachnaksutun. C'était le cas en France à Marseille, mais aussi en région parisienne à Alfortville. Sur place, un reportage de Melkon Adjemian. C'est au pôle culturel d'Alfortville qu'a eu lieu la grande soirée de la célébration du 28 mai, proclamation de la première république d'Arménie en 1918. Un peuple arménien qui était privé depuis plus de six siècles de sa souveraineté et qui a pu goûter à un espoir de nation indépendante pendant deux ans, avant que la coalition turco-soviétique mette fin à ce système novateur. Au fil de la soirée, c'est le maire d'Alfortville, Luc Arvounas, et Krikor Kozdikian qui ont pris la parole. « Immédiatement, les bases d'un État moderne et humaniste sont posées. Vote des femmes, impôts progressifs, autogestion administrative, nationalisation des grands domaines, comité agraire, alphabétisation pour tous. Mais les soubresauts post-première guerre mondiale ont bientôt raison de la toute jeune république et projettent le territoire arménien et ses habitants sous l'emprise bolchevique avec l'émergence de la république socialiste soviétique numéro 13 de l'Empire. À cet instant, nous saluons et rendons hommage à la mobilisation de nos frères d'Achnak d'Arménie qui combattent pour la justice et la vérité. Depuis un mois, manifestations pacifiques et déshonnissances civiques s'enchaînent pour défendre l'Artsakh et pérenniser la souveraineté de l'Arménie. Aujourd'hui, plus de 50 000 personnes, parmi lesquelles des intellectuels, des artistes, des chefs d'entreprise, sont ouvertement ralliés à la cause vitale au travers de marches quotidiennes en dépit de violences policières et d'incarcération arbitraire. La dernière fois que nous sommes allés, l'équipe municipale en Arménie, c'était en 2017. Généralement, nous y allons tous les deux ans. Et là, en 2019, avec la guerre et ensuite avec la Covid, ça fait 5 ans que nous n'avons pas pu aller en Arménie. Donc, la première chose que je veux vous dire ce soir, c'est que je suis très heureux que je vais emmener une belle délégation, fin septembre, retourner voir nos amis de Vireyvan, nos amis d'Oshagan et nos amis du Artsakh et de Perzor avec lesquels nous sommes dans une belle charte d'amitié. C'est important, c'est important. Après le discours, c'est le chanteur Sourena Djemian qui a ouvert le bal des chansons avec ce qui est devenu l'hymne de protestation en Arménie contre le lâchage de l'Artsakh, Zartirlao. C'est le chanteur Sourena. Après ce moment de protestation, place aux musiques festives et aux danses, un moment de convivialité partagé par la communauté arménienne, par les élus d'Alphorville ou encore Isabelle Santiago, députée du Val-de-Marne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada